Coup de théâtre, je le dis et je le pense. Hier, la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt Roe versus Wade, qui est en fait un arrêt hyper important, parce que c'est celui qui sanctuarisait au niveau national le droit à l'avortement. Ce qui veut dire que maintenant, cette question-là est laissée à la libre appréciation de chaque État en particulier. Et vous avez déjà 13 États qui ont dit qu'ils allaient revenir sur le droit à l'avortement, sauf cas particulier, inceste, viol et problèmes médicaux de mémoire. Bon, alors maintenant, la politique, ça va et ça vient. Donc c'est encore un tout petit peu trop tôt pour tirer les conclusions. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce qui se passe aux États-Unis, avec 50 années de retard, c'est ce qui arrive en France. Et donc là, je pense que la conclusion, ce serait peut-être quand même de se dire qu'en France, on a trop vite enterré le débat et pris pour acquis le droit à l'avortement et que ça mériterait, au nom de la démocratie, qu'on arrive à reposer cette question au niveau serein, parce que peut-être qu'il y a des bonnes raisons de ne pas prendre ça pour acquis. Moi, j'y suis attaché parce que les médecins avaient demandé à ma mère de m'avorter. En tout cas, il y a une question à avoir au nom de la démocratie.